Le grand direct des médias, Jean-Marc, vous rendez-vous ? Et le fait média du jour, c'est donc l'arrivée, surprise d'Yves Calvi sur LCI. L'information a fuité hier dans le courant de l'après-midi, avant d'être confirmé en fin de journée par la chaîne info du groupe TF1. Jérôme Yannitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, il faut bien le dire, c'est un premier gros coup pour LCI. Et surtout, une surprise que personne n'a vu venir, et pas même France 5. Oui, décidément. Folle journée que celle d'hier au groupe TF1. Jean-Marc, vous y reviendrez à 9h50 dans votre débat. Avec l'arrivée, Diane Barthez, bien sûr, mais aussi avec cette signature inattendue d'Yves Calvi. L'animateur historique de C'est dans l'air débarquera donc sur LCI à la rentrée. Catherine Neill, la directrice de l'information du groupe, se félicitait dans un communiqué de l'arrivée d'un journaliste d'expérience reconnu pour son grand professionnalisme, des atouts indéniables pour LCI. Il arrive sur la chaîne info disponible sur la TNT gratuite depuis le 5 avril dernier, à la rentrée prochaine pour présenter une émission quotidienne en fin de journée. Selon nos informations, il s'agirait d'une tranche de 2h, entre 18 et 20h, ou entre 19 et 21h. Les détails restent encore à définir, mais évidemment, il n'y a qu'un pas pour penser que cette tranche d'information s'inspire fortement de C'est dans l'air, qu'elle vit animée depuis septembre 2001, depuis 15 ans sur France 5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que France 5 fait grise mine ce matin. Oui, c'est dans l'air, c'était le carton d'audience de la chaîne, le programme le plus fédérateur, plus puissant que les primetime, une situation extrêmement rare. Cette saison, c'est une moyenne d'un million cinq cent mille téléspectateurs pour 12 à 13% du public. Des chiffres stratosphériques pour une chaîne dont la moyenne se situe globalement, généralement autour des trois et demi pour cent. C'est aussi un record d'audience historique pour France 5, c'était au mois de décembre avec deux millions cinq cent mille téléspectateurs. Autant dire que le départ d'Yves Calvi est un gros coup derrière les oreilles, un coup qu'on n'a pas vu venir. D'ailleurs, jusqu'ici à France 5, à la rentrée, s'organisait gentiment, calmement. La chaîne pensait pouvoir compter sur Yves Calvi pour mener les débats de société de ses fins d'après-midi la saison prochaine. Il se murmure qu'une séance photo était même déjà programmée pour préparer la communication de la rentrée de septembre. Une communication qui ce matin s'enferme dans le mutisme. Malgré nos nombreuses sollicitations, pas de réponse. France 5 semble KO debout par cette nouvelle. Pour tout vous dire, quand on les a appelés hier après-midi aux alentours de 16h pour leur demander confirmation de ce départ, ils l'ont découvert en même temps que nous. Ils n'étaient pas du tout au courant du départ d'Yves Calvi, ce qui a jeté un certain froid, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les couloirs de France 5. En tout cas, ce transfert d'Yves Calvi marque clairement les nouvelles ambitions de LCI. Oui, lors de son arrivée sur la TNT gratuite le 5 avril dernier, le message était clair. Donnez-nous du temps. La chaîne ne voulait pas précipiter les choses. Elle voulait d'abord se conformer à ses obligations contractuelles avec le CSA avant d'engager les grands travaux. Cette fois, l'heure est venue de passer aux choses sérieuses. Ce matin, LCI passe la vitesse supérieure. En recrutant Yves Calvi, elle affiche ses ambitions à la fois sur le fond et sur la forme. Le décryptage de l'actualité, c'est la spécialité du journaliste. Il est tout terrain, aussi à l'aise sur les sujets politiques, économiques ou sociétaux. C'est aussi un message très clair envoyé à la concurrence, à BFM TV, à e-télé. En filigrane, c'est un changement de stratégie avant son passage. En clair, LCI servait régulièrement de vivier pour les autres chaînes qui débauchaient à tour de bras ses journalistes. Aujourd'hui, le vent a tourné. La chaîne Info du groupe TF1 passe à l'offensive et elle se donne les moyens de parvenir à ses fins avec un objectif en ligne de mire, atteindre 1% de part d'audience à l'horizon 2019. Il est là, le cap fixé par la direction de la chaîne. La route est encore longue pour y parvenir. Au mois d'avril, LCI réunissait 0,3% du public. En moyenne, c'est trois fois plus qu'avant son passage en gratuit, mais c'est encore loin de la concurrence. Reste que LCI sort les muscles ce matin et montre qu'elle a de la suite dans les îles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.